Générique ... Au Burkina Faso, Kemi Seba n'est toujours pas le bien. Venu à Ouagadougou. Et puis ce sommet extraordinaire de la CDAO le 7 novembre prochain pour statuer sur la Guinée-Conakry et puis le Mali. Et on va également parler de la République démocratique du Congo. L'opposant Moïse Katumbi-Chapoué pourrait rompre avec la majorité présidentielle. Il est en train de consulter actuellement ses proches. Et puis pour terminer au Togo, ces velléités de grève des enseignants à venir. Nos invités sont en place. Il s'agit d'honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale. Il est également le président de l'association Togo pour tous. Nous avons également l'homme politique Georges Eau. Il est de clé, cercle des leaders émergents. Et puis le journaliste David Zagbavi de TogoSite.com. Chers invités, merci de répondre à notre rendez-vous. Honora, bonjour. Vous allez bien ? Bonjour, je vais bien. Et vous ? Je vais bien également. Merci. David, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Ça va bien ? Bonjour. Georges Eau, bonjour. Oui, bonjour. Ravie de me retrouver encore sur le plateau de Newa TV. De Newa TV. L'activiste franco-béninois Kemi Isseba a été expulsé du Burkina Faso. Ce samedi n'est toujours pas David Zagbavi. Le bienvenu à Ouagadou. Oui, vraiment, pas seulement à Ouagadou, c'est dans pratiquement toutes les capitales francophones de l'Afrique. Où cet activiste n'a jamais été le bienvenu. Vous vous rappelez de son rapatriement de Dakar, il y a de cela quelques mois déjà. Même à Kotonou, il était arrivé pour tenir une conférence publique. Il a été prié de rebrousser chemin. A Kotonou chez lui ? Oui. En fait, Kemi Isseba dérange beaucoup. Il dérange dans le sens où ses actions se retrouvent en désaccord total avec la politique qui est menée dans certains pays de l'Afrique francophones. Donc, du fait qu'il dérange, personne ne veut de lui. Aucun chef d'État, en tout cas aucun président ne veut de lui. Mais derrière ce rejet, il y a cette grosse mobilisation dont il bénéficie de la part des jeunes. Des jeunes, oui. Auprès de qui il arrive facilement à faire passer son message. Celui de se désengager de la présence française dans ses anciennes colonies. Et celui aussi de mobiliser les ressources pour aller dans la contre-attaque de la France. Du fait que les présidents qui sont là n'arrivent pas à tenir des discours pour justement donner leur position par rapport à leur politique vis-à-vis de la France, Kemi Isseba arrive facilement à mobiliser les jeunes autour de sa cause pour leur dire, il est temps que vous soyez indépendants et que vous rejetez la présence de la France sur votre territoire. Alors, c'est un combat perpétuel et il n'est pas le seul dans ce combat-là. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la France est trop restée en Afrique et qu'il faut à un moment que cette France retourne chez elle ou alors libère totalement ses anciennes colonies pour que ces pays qui aspirent à une indépendance véritable puissent véritablement décoller. Vous allez le Mali, le Burkina, vous allez un peu en Afrique centrale avec le Gabon, le Congo, le Centrafrique. Voilà, tous ces pays-là, lorsqu'on les cite, vous avez forcément la présence française. Et donc aujourd'hui, ce jeune, cet activiste dérange à plus d'un titre. Et il dérange tellement qu'aucun chef d'État africain, en tout cas de ces pays francophones, n'a envie d'être son ami. Et quand il arrive dans un pays, toutes les ressources sont mobilisées pour justement lui créer des ennuis. C'est ce qui s'est passé à Ouaga. Il a été dérangé vraiment, mais pas la suite, il a été libéré. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à faire taire. Parce qu'il a tellement d'idées, il a tellement de sympathisants que lorsqu'il arrive quelque part, les gens se l'a... Mobilisation, surtout la jeunesse se mobilise. Il parle, il tient discours que la jeunesse africaine attend de leur chef d'État, mais qui n'arrive pas à donner ce discours-là. Et donc voilà un peu le type de personnalité qu'est ce Kémi Séba, qui est arrivé à Ouaga, a réussi à déranger en tout cas l'ordre normal des choses. Et comme il a dit, ce n'est pas encore fini le combat. C'est un combat qu'il va continuer de mener. Il va faire ce combat justement, on aura beau soleil au Bécou. Ou parce que comme David l'a dit, il est dérangé partout où il passe. On l'a vu aux côtés des jeunes maliens tout récemment. Au Sénégal, ce n'était pas cela. Même dans son pays d'origine, le Bénin également, il a des soucis. Kémi Séba a été interpellé à Bobo Diolasso au Burkina Faso. Oui, il a le droit de mener ses activités. Et les États souverains aussi ont le droit d'accueillir qui ils veulent sur leur sol. Leur sol. Pour pouvoir mener des activités. Je dirais, ce n'est pas des activités politiques, mais des activités qui relèvent de la société civile. Mais il est vrai que Kémi Séba dérange. Il dérange, mais moi je ne dirais pas qu'il dérange en ce sens ou ses propos ou bien sa manière de faire gêner trop les chefs d'État. Parce que, vous savez, il n'est pas le seul activiste en Afrique qui est contre la colonisation. La colonisation, quand vous prenez même le Burkina, il y a beaucoup, au niveau de la société civile, il y a des associations qui sont contre même la gouvernance même de leur pays. Et même l'ingérence de la France ou bien le partenariat entre la France et leur pays. Mais ils ne sont jamais empêchés d'exercer leur activité. Vous allez au Bénin, vous allez trouver des activistes. Et partout en Afrique, il y a des activistes qui font librement leur activité, quelles que soient les thématiques qu'ils adoptent ou qu'ils soulèvent pour des discussions. Mais c'est la manière de faire, moi je le trouve, que c'est trop teinté de populisme, sa façon de faire... Vous pensez qu'il est populiste. Oui, oui, vraiment. Bon, ça, quand vous voyez ses actions, quand vous les analysez bien, moi je le trouve, c'est comme si on veut poser des actes pour exister. Pour que les gens sachent que vous avez fait quelque chose. L'Afrique a actuellement besoin des gens qui doivent réfléchir et adopter certaines manières vraiment orthodoxes pour pouvoir vraiment faire face à leurs problèmes. Il est vrai, l'Afrique doit être indépendante, les pays africains doivent être autonomes par rapport à la gestion de leur pays et aucun autre pays. On cite souvent la France dans le droit de s'ingérer dans les affaires internes des pays ou bien dans la gestion des États. Mais il nous appartient, nous africains, de pouvoir travailler et œuvrer pour avoir cette indépendance, l'entre guillemets, dont on parle. Mais si Chafon crie, c'est la France, c'est la France, c'est la France, on n'arrivera jamais au bout du tunnel. Parce que ce dont il s'agit, il faut prendre conscience de nos propres faiblesses. Et surtout, quand on parle d'un problème africain, il faut chercher cette solution à haut niveau africain et cesser de... Même s'il y a le colon qui agit, comme il le dit, il y a la main du colon. Il n'y a pas que la France, il y a beaucoup de pays et maintenant nous vivons dans une mondialisation où ce n'est que les intérêts qui poussent les gens à mener, surtout sur le plan économique, des partenariats, tout ça. Mais chaque fois, on retourne dans cette vieillerie, entre guillemets, quand on a des problèmes en Afrique, on dit que c'est la France. Il va falloir qu'on... Surtout en Afrique francophone. Et cette manière de faire de Seba, ce n'est pas que c'est au niveau des États que ça dérange. Mais il y a quand même des indignations, même au sein des sociétés civiles en Afrique, qui n'approuve pas sa manière de faire. Donc moi, à mon humble avis, il doit quand même revoir sa copie ou s'il veut vraiment aller mener une lutte pour atteindre l'objectif, un objectif noble, qui est l'indépendance, la vraie indépendance de l'Afrique, on doit quand même changer de... Il doit quand même changer de méthode. Et je me dis, les chefs, là où partout il passe, où il est expulsé, il est empêché d'exercer des activités, c'est par rapport à son principe et à la méthode. Sinon, les gens, il y a des activistes qui exercent, même qui dérangent beaucoup plus que lui, qui sont quand même... Les activités sont permises dans les pays dont on parle. Allez, Georges Eau, quand Honorab parle de populisme, on a l'impression que ces jeunes, ces populations africaines aussi, attendent les discours tels que les discours de... ces discours de Kémi Séba. Et donc, on a vu Kémi Séba et on voit la mobilisation qu'il y a toujours derrière lui, au Mali, à Bamako, on l'a vu récemment. Partout où il passe, il draine du monde. Ça veut dire que ces populations aussi attendent ces discours. Oui, attendent, oui, effectivement, vous avez bien employé le mot. C'est vrai que les jeunes attendent beaucoup de ces discours, mais ce que nous déplorons, c'est que ça devient des discours, ça devient de répétition. En fait, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il n'est pas tellement bienvenu dans les pays, surtout francophones. Il est en train de lutter, effectivement, contre l'oligarchie française et africaine pour peut-être dire qu'avec les mobilisations, le résultat entendu sera réalisé. Mais c'est non. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le chien en bois, la caravane passe. C'est que les mobilisations aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être plus stratégique. Nous venons du concret. Les jeunes, en fait, ils attendent, mais ils veulent. C'est parce qu'ils ont soif de quelque chose. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est le concret. En fait, on n'a pas besoin seulement de mobiliser de grands nombres de personnes, s'attrouper, parler, insulter, dire que la France a fait ceci, la France a... Non, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est ce que l'honorable a dit. Nous sommes en concert avec les autres pays et c'est une concurrence. Les gens ne veulent pas qu'on s'égalise bien jusqu'à les dépasser. Non, ils veulent toujours maintenir leur position, leur leadership sur le monde. Et l'Afrique est aussi à ce rendez-vous-là. C'est pour lutter, c'est pour être plus stratégique. C'est une guerre entre guillemets et où personne ne veut céder sa place. Vous ne voyez pas que toutes ces mobilisations-là ne s'étaient pas passées en Chine. Aujourd'hui, on parle de la Chine. Laissez les paroles, agissons pour qu'en réalité, nous, nous sortons. Mais quand nous allons commencer à parler, à dire de n'importe quoi, mais ça ne change pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les pères de ce qu'on appelle les panafricanistes. Si aujourd'hui, lui, il est patron d'urgence panafricaniste, il n'a pas inventé le mot. Il n'a pas inventé le mot. Il n'a qu'à aller au concret, au réalisme. Comme Honorable l'a dit, il n'a qu'à faire son combat autrement. Non, il va le faire autrement. Mais il faut du concret aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, chaque État a des dirigeants, entre guillemets, ou bien un dirigeant. Donc, ce qui va se passer, c'est avec les dirigeants, qu'on peut mener les combats. On peut aller à l'encontre des dirigeants, soit disant qu'on est en train de mener quel combat. En fait, c'est ces populations qui ont, lui, ces dirigeants-là. Donc, aujourd'hui, si vous allez, comme il a dit, à l'encontre, ou bien vous voulez aller frontalement avec ces dirigeants-là, ça ne marchera pas. Puisque lui peut parler, mais il n'a pas la force de décision. Mais donc, il doit mener autrement ses combats pour être accepté et écouté par les dirigeants. En cela, il peut modifier quelque chose. Mais en cela, il devient une personne, ou bien ce qu'on appelle un pouvoir de proposition. Et là, les gens vont le consulter. Là, les pouvoirs en place vont le consulter. Ils vont toujours faire appel à lui. Mais si, aujourd'hui, vous savez, l'urgence qui est, la crise sanitaire, qui ne permet pas aux États, même les partis politiques, de faire des grandes mobilisations. Mais c'est lui qui débarque et qui veut faire des mobilisations. Alors que, vous savez, cette maladie a une force. Même bien avant Covid-19. Oui, non, je voudrais dire quelque chose de très important. Il gêne le pouvoir en place. Oui, non. Quand vous parlez de gêner, c'est normal. Les pouvoirs en place sont là pour quand même gérer ces cas isolés. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour gérer tout le monde, y compris Kémy Seba. Donc, aujourd'hui, il y a la présence de Kémy Seba. Il faut la gérer. Donc, du coup, au lieu que moi, ce que je propose à lui, c'est qu'au lieu d'aller frontalement, ou bien d'appeler, puis sur l'autre, à la conférence de presse, il dit non que, pour le président Marc Caboret, il sait que c'est un panafricaniste. Mais pour ce qui concerne ses entourages, il y a beaucoup de dirigeants qui l'entourent, qui sont pour l'oligarchie française. Donc, du coup, ce genre de propos, déjà, permet à ce que les gens ne vous acceptent pas ou bien n'acceptent pas vos propositions. Et même si les propositions sont à exploiter, ils ne vont pas accepter à les exploiter. On va marquer la pause. On revient ensuite parler encore un peu de Kémy Seba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...